Bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Mon Métier à Moi. Aujourd'hui je vous embarque dans une aventure artistique, mais cet âme n'a rien à avoir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Désormais si vous mangez de la viande, réservez-moi les os parce que je vais les utiliser après. Je vous amène vers un oscripteur. Lui, il a l'art de façonner les os pour leur donner des formes. Il nous dira certainement en quoi consiste ce métier d'osculture et surtout comment le pratiquer. Vous me suivez pour une aventure en os. Bonjour chers amis téléspectateurs, mon nom c'est Laurent Gberon, je suis artiste plasticien, osculteur. Je suis originaire d'Abomé. Mon métier que j'ai baptisé l'osculpture pour me démarquer, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de sculptures. Moi j'ai dit osculture, c'est mon mot à moi, c'est moi qui l'ai inventé. Ce métier consiste à fabriquer, à réaliser des sculptures à base d'ossements. Dites-nous, avez-vous appris ce métier, si oui, comment ? Je dis, l'art ne s'apprend pas. L'art, on est avec, on l'a dans le sang et puis c'est à travers peut-être des formations et autres que l'énergie A qui est en soi jaillie. Donc je n'ai pas appris l'art, quelque part je suis né avec l'art et je m'exprime artistiquement. Mais comment cette aventure a-t-elle démarré ? Elle a démarré comme ceci, j'étais en classe de CE2 il y a des années l'humeur de cela. Et ma classe et moi, j'étais le responsable de classe, on devait offrir un cadeau d'anniversaire à ma maîtresse. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on devait offrir à la dame ensemble avec la classe, bien sûr. On s'est compris, j'avais pris les devants, j'ai réalisé une carte du Bénin avec des techons de bouteilles, des graines et puis un bout d'ossement de coque, bien sûr. Et quand le jour est arrivé, j'ai offert le cadeau à la maîtresse. Elle a dit exactement ceci, toi tu seras un grand artiste. Quand elle a dit, je ne savais pas trop ce que ça signifiait, mais aujourd'hui j'ai compris, elle m'avait déjà tracé ma voix et voilà aujourd'hui je marche là-dessus. Mais pourquoi les eaux, pourquoi pas autre chose ? Les eaux parce que les artistes avant moi ont exploré beaucoup de... Les gens ont exploré le bois, les gens ont exploré le béton, le fer et bien d'autres. Moi j'ai choisi l'ossement d'abord, je fais l'ossement pour me démarquer. L'art pour moi, c'est plus qu'une passion. Je me dis toujours, si je ne suis pas artiste, si je ne fais pas de l'art, si je ne fais pas de l'osculptue, je ne vois pas autre chose que je pourrais faire. Oui, depuis toujours je l'ai fait et quand j'ai su que voilà toi Laurent Gberon, c'est dans les ossements que je me suis réveillé, je ne fais que ça. Les ossements d'animaux bien sûr, j'ajoute des sabots, les cornes d'animaux, les poils, la peau, tout ça là d'animaux bien sûr. Les animaux domestiques aussi bien que les animaux sauvages, c'est ce monde là que j'explore. Les toutes premières difficultés d'abord c'est la vente. Parce que ce n'est pas facile de vendre les oeuvres en os. Oui. Et j'ai compris une chose, les gens parfois il faut qu'ils soient rassasiés avant d'acheter les oeuvres d'art. Mais je n'ai pas baissé les bras, je ne me décourage pas, je travaille, je bosse. Et à côté de l'art des ossements, à côté de l'osculptue, je fais les sandales, je fais des petits boulots que j'accompagne, que j'ajoute à l'osculptue pour pouvoir tenir au debout. Alors est-ce que cela veut dire que ce métier ne vous permet pas de vous épanouir ? Ça me permet de m'épanouir bien sûr, mais ça ne me permet pas de m'épanouir à 100%. D'accord. Vous savez, donc il y a certains frères artistes, il y a certains aînés que l'art nourrit, l'art nourrit bien son homme. Mais je ne m'en sors pas pour le moment totalement avec l'art. Il y a le doyen Zinclair Dominique qui s'en sort avec, il y a le doyen Abahi, il y a M. Fadoran Gislain qui s'en sort avec. Mais à 100%, ça ne me nourrit pas encore. Mais c'est que ça va venir. Parlons aux sculptures à prison. Dites-nous, comment vous arrivez à collecter tous ces os-là ? C'est un chemin de croix. Je me définis comme l'ouvrier de la 25e. C'est quand les autres ont fini de manger leur repas, de se rassasier, quand les autres ont fini de manger leur viande, que moi je vais à la poubelle chercher les ossements. Je suis un grand ami des bouchers bien sûr. La dernière livraison que j'ai eue, c'est près de 8 à 10 sacs d'ossements que j'allais chercher à Boumé. Et je trempe les ossements dans des produits spéciaux bien sûr. Je récupère après, je sèche. Et une ou deux fois après séchage avec des produits, je récupère. Et quand il n'y a plus d'odeur bien sûr, je commence par tailler mes ossements. Mais Dieu étant Dieu, Dieu étant le premier artiste, l'artiste supérieur, et lui-même a déjà taillé des ossements que je trouve comme ça, la forme déjà dessinée, une tête d'homme, une forme de femme, tout ça là, que j'arrive déjà, Dieu a déjà fini de faire le travail. Donc moi j'accompagne ce travail juste avec un socle de petit modélage et j'ai ma sculpture au total. D'accord. Alors quels sont les os d'animaux que vous utilisez généralement ? Les bœufs, il y a les moutons, les chèvres, il y a les animaux sauvages, peut-être le buffle. Ça dépend aussi, lorsque je tombe, parfois je vais sur le marché en acheter, ça dépend de mon besoin, de ce que j'ai envie de réaliser. Il y a des sabots d'animaux, il y a des cornes, des becs, le bec d'aigle par exemple que j'utilise dans certaines de mes réalisations, ça dépend de ce que je veux. En parlant également de réalisation, quels sont les types d'art que vous avez déjà façonné avec les os ? Je fais un peu de taux, je fais du figuratif, quand tu vois le tableau tout de suite, la sculpture tout de suite, tu comprends ce que ça veut dire. Parfois je fais de l'abstrait, il faut qu'on t'explique avant que tu ne comprennes, ça dépend de mon inspiration. D'accord, est-ce que vous arrivez à trouver un marché où vous allez vendre ces réalisations ? Oui, avec certains amis de la place, spécifiquement Mozart, Bido Sessi, Fadoran Mozart, je suis collecté à lui, c'est lui qui m'aide surtout à trouver des marchés d'exposition et consorts. J'ai des affaires Marwaga dans le Nigeria, je suis allé explorer un peu Ouagadougou, j'ai un truc pour Abidjan qui va se tenir d'ici la fin du mois d'août. Donc c'est un peu cela, les expéditions ça vient, je gère. D'accord, dites-nous, quelle est la durabilité de ces oeuvres-là ? Est-ce que les os que vous collectez, que vous façonnez arrivent à tenir dans le temps ? Ah oui, les ossements, c'est adviter un homme à une oeuvre artistique en os, ça ne pourrit pas, ce n'est pas érodé par le temps et ça reste pour toujours. D'accord, je prends l'exemple de ce que vous avez avec vous, qu'est-ce que c'est par exemple ? Ah, c'est un os. D'accord. C'est un os. Un os ? Je peux dire que c'est le tibia. C'est de là à là. Ok, de quel animal ? Non mais ça ce n'est pas pour un animal, j'ai utilisé les têtes, les deux têtes justes et le milieu je l'ai fabriqué moi-même. Wow. Voilà, le milieu je l'ai fabriqué moi-même. Super. Donc on peut dire que c'est peut-être un bâton ? C'est ma canne. J'ai oublié de vous dire Madame Lorette, qu'en tant que je suis un prince, c'est ma canne. Un prince a besoin de sa tunique et de sa canne, de son chapeau, je suis un prince, j'ai oublié de vous le dire. D'accord, merci pour l'information. Alors nous allons passer à la phase pratique. Oui. Alors vous allez nous dire ce que vous avez prévu pour nous, prévu à réaliser pour nous aujourd'hui. Oui, oui. Ce que j'ai prévu de vous faire en live, c'est un éléphant. Je vais tailler un éléphant. D'accord. Vous savez l'éléphant fait partie aujourd'hui des animaux en voie de disparition. L'homme s'acharne contre tout ce qu'il y a autour de lui, on brise tout, on casse tout et c'est suffisamment difficile, c'est suffisamment horrible ce que nous faisons avec la nature. Donc nous devons préserver notre nature. Je vais vous tailler tout à l'heure en live un éléphant. Merci. 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 Donc là, on est en train de dessiner en fait ce qu'on veut représenter. Et je pense que c'est après avoir dessiné qu'on va prendre donc la machine pour donner la forme de ce que l'on veut réaliser. C'est cela même. Donc est-ce que c'est à dire que pour pouvoir faire ce métier également, il faut savoir dessiner, il faut avoir des talents de dessinateur ? Il faut savoir dessiner, sinon tu ne peux pas le faire. D'accord. Sinon tu ne peux pas le faire. Au total, ça vous fait combien d'années d'expérience ? Au-delà de 25 ans. Au-delà de 25 ans. J'ai fait des petits sculptures, des animaux que j'ai représentés. J'ai fait des personnages en os. J'ai fait des trophées aussi, des trophées que j'ai baptisés Excellos. Il y a quelques exemplaires que vous avez là. Ça par exemple, je veux représenter les deux oreilles de l'éléphant. D'accord. D'accord. Je viens de réaliser la trompe de l'éléphant. D'une autre espèce en voie de disparition que nous devons protéger. D'accord. Le visage et la trompe. Et la trompe. On voit déjà la tête qui donne la forme. Et après, la trompe qui s'étend vers le bas. Super. Au total, vous aurez les deux oreilles. D'accord. La seconde, je vais vous aider. Aujourd'hui, je suis osculptrice. Alors, je fais comme ça. Oui, c'est ça. C'est bon ? Oui. Je continue ou ça peut s'arrêter là ? C'est bon. Après, on ajoute le visage. D'accord. Donc, voilà. Merci. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez vu ? Ok. Donc ça, c'est les deux oreilles de notre éléphant. Alors, après, qu'est-ce qu'on va ajouter ? On ajoute le visage. On ajoute le visage comme ça. D'accord. Et vous avez votre éléphant. On a notre éléphant comme ça. C'est parfait. Voilà. Super. Alors, à présent, on va passer à une autre étape. On va fixer. Il faut le faire avec quoi ? Avec du fil rouge. Avec du fil rouge. Pourquoi le fil rouge ? Rouge. Pas de noix, jaune. Non, rouge parce que, tu vois, j'ai parlé tout à l'heure de l'éléphant qui est en danger. D'accord. Le rouge symbolise le danger. Le danger. D'accord. L'éléphant qui est en danger, qui est en voie de disparition. Donc, il faudrait que chacun, quand il va voir ça, il sache qu'il y a histoire, il y a affaire. Il y a des protections à faire. D'accord. Super. Allez, est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose ? Au moins, je vais servir à quelque chose. D'accord. Je vais vous... Voilà. La seconde partie. La seconde partie. On passe le fil rouge parce que l'éléphant, c'est une espèce qui... Qui disparaît. En voie de disparition. En voie de disparition. Et le fil rouge symbolise que les éléphants sont en danger. J'espère que les enfants sont en train de me suivre. Je ne sais pas. Bon, je ne vous demande pas de prendre une perceuse et puis la moule pour faire ça à la maison. Et là, les fils constituent en même temps les yeux. Les yeux de l'éléphant. Les yeux de l'éléphant. Ah, c'est parfait. C'est déjà bien d'avoir l'idée de... Oh, c'est vrai ! Oh là là ! C'est vraiment la tête d'un éléphant. Oui, c'est parfait. Bien entendu. Qu'est-ce que nous avons ici ? Vous avez une tête. C'est toujours de l'ossement. C'est les crânes de différents... C'est différents crânes d'animaux, bien sûr, que j'ai montés. On précise que c'est les crânes d'animaux, que des animaux. Oui, oui. D'accord. C'est différents crânes d'animaux que j'ai essayé de monter et ça a donné ceci. D'accord. Oui, oui. Donc là, on voit la bouche. La bouche. Et les yeux. Les yeux, oui. Le nez. Le nez. Et ça, c'est le front. Oui, oui. Pourquoi il y a des dents un peu partout sur le crâne ? C'est mon oeuvre, sinon mes oeuvres. J'ai dit tout à l'heure, je vais toujours dans le sens de la dénonciation. D'accord. Je vais toujours dans le sens du cri. Je vais toujours dans le sens de assez. D'accord. Assez. C'est suffisant. C'est trop. Too much, comme on le dit en anglais. Too much, c'est trop. Tout ce qui se passe autour de nous, la vie quotidienne que nous vivons. Non, je suis un truc là, un abonné du Gary qui passe de 150 à 500 francs, le prix du maïs. Le panier de la ménagère aujourd'hui, on n'arrive plus à acheter. Nos mamans n'arrivent plus à acheter, à faire les emplaines comme elles le faisaient. Too much, c'est trop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? C'est quoi ? Nous avons une installation. Une installation, c'est quoi ? C'est différents objets que j'ai installés, mais dont l'ensemble forment un tout. Tout ce que tu vois là, le titre de cet ensemble, c'est Mdoudou. Mdoudou, enfant. On peut dire. Le manger. Le manger. Tu vois, vous et moi, nous sommes installés là, à peine à bien habillés et on veut manger. On veut manger, oui. On veut manger. Oui. Si on donne le top, maintenant, nous dirons que nous pouvons manger. Mais qu'est-ce que nous mangeons ? Toi et moi, nous mangeons quoi aujourd'hui ? D'accord. Selon moi, je dis, nous mangeons le reste de ce que les autres mangent. Puisque j'ai dit que je taille les ossements, il faut manger la chair d'abord avant d'avoir les os. Donc, je me dis, ce que nous consommons, surtout nous, Africains, nous mangeons le reste de ce que les autres ont mangé. Regardez les os, j'aime aujourd'hui. La tomate. Si tu ne peux plus acheter une tomate sur le marché aujourd'hui, amener ça à la maison, ça va faire six jours. Ça ne commence pas à se fondre comme de la glace. Ce que nous mangeons aujourd'hui à travers cette installation, je dis, c'est du déchet. Ce que nous mangeons laisse à désirer. Pourquoi ne pouvons-nous pas consommer ce que nous produisons chez nous ? Tu ne vas pas aujourd'hui à Cocody, tu achètes du piment, tu sais que je vais acheter ce piment qui est produit au Bénin. Et ce qui me fait mal ici, ce que je dénonce ici, c'est quoi ? Au lieu qu'on aille acheter ce qui est produit chez nous, on préfère acheter ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de l'extérieur. D'accord. Je nous invite, à travers cette installation, tout juste, à consommer ce qui vient de chez nous. Regarde de l'autre côté, tu as des canettes de bière, non plus finir, des bouteilles de vin de je ne sais quelle origine. Nous aimons consommer ce qui vient de dehors, alors que l'original, c'est ici, chez nous. D'accord. Un jus d'alona, par exemple, bien fait ici au Bénin, c'est correct, on peut consommer, on sait ce qu'on mange, mais on préfère consommer ce qui vient de dehors. Consommons local. Consommons ce que nous produisons, là nous savons au moins ce que nous produisons. Super, merci beaucoup. Alors dites-nous, est-ce qu'un jeune Béninois actuellement, il peut à travers ce métier d'art s'en sortir ? Mais bien sûr, ça dépend, tout est une affaire de vision, ça dépend de la vision qu'il a en travaillant, en faisant ce que je suis en train de faire là. S'il a une vision, il sait là où il va, ce qu'il veut, attention, ils peuvent commencer avec moi, je peux le former et demain il va devenir mon patron. Il va exceller plus que moi, il va réussir plus que moi, tout est une affaire de vision. Donc ça veut dire que vous pouvez donner des formations ? Bien sûr, j'en donne, je donne des formations. D'accord. Mais est-ce que les jeunes viennent, est-ce qu'ils adhèrent vraiment ? Bon, pendant les vacances surtout, il y a des amis qui viennent, un, deux, trois mois, je leur montre quelques astuces et ça y est. D'accord. C'est le moment donc de regarder dans la caméra et de lancer un appel ou de dire un message fort à ces jeunes-là qui ne pensent pas qu'avec rien du tout, on peut faire quelque chose. Je dis à mes frères et sœurs, surtout ceux qui disent qu'il n'y a plus à faire, il y a à faire, c'est parce que nous sommes des paresseux. En toutes choses, j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir de la vision, il faut savoir ce que nous voulons. Donc, vous pouvez vous faire former à partir de ceci et grandir et devenir la tête. Il faut se former, forcément. S'ils viennent, moi je suis prêt, je vais leur donner le peu que j'essaie et ça y est. Bon, je dis merci, dix mille fois merci à Ident TV pour avoir fait le déplacement parce que ce n'est pas facile. Je vous dis merci. Et je dis à ceux qui me suivent depuis leur divan, depuis leur fauteuil, depuis leur bureau, que l'art a de l'avenir devant lui. Ne dites pas comme mon petit, mon fils, il est artiste, il ne va pas loin, non. Encouragez-le, poussez-le, accompagnez-le. L'art promet. On vend aujourd'hui des tableaux de Basquiat, des tableaux de, je sais quel artiste encore, des millions. Si votre fils, il a le don de l'art, accompagnez-le. Ça promet, l'art promet. L'art, je l'ai toujours dit, c'est comme un chant. Ça ne ment jamais. Merci donc à notre cher artiste, aux sculpteurs qui a accepté de nous recevoir dans son univers. Et vous le savez, désormais, tout est une question de vision. On peut partir de rien du tout et bâtir quelque chose de grand. Eh bien, ce sera nos mots de fin de cette émission. Merci d'avoir pris encore le rendez-vous de ce numéro de votre émission. Mon métier à moi sur Eden Télévision. Merci à toute cette magnifique équipe qui nous accompagne. M. Sihouéou à la réalisation. FIAC Voiton, il était à la caméra. Didier Guédou au son. N'oublions surtout pas notre chef. Réjus à la logistique. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro de votre émission. Mon métier à moi. Portez-vous bien et restez toujours près de Eden TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique